... Mesdames et messieurs, bonsoir. A l'occasion de l'affaire de la musique, nous vous proposons un plateau spécial. Notre invité du jour, un homme qui ne vit que de musique. Le reggae est son inspiration, et l'animation est sa passion. ... ... Sa voix est certes familière, mais son visage pas très connu des Sénégalais. Et pourtant, l'homme et la RTS bouclent presque plus de trois décennies de collaboration ininterrompue. ... ... Les fréquences des différentes chaînes de radio Sénégal, il les assimile bien, et les compte du bout des doigts. ... Son regard inquisiteur s'ouvre à d'autres genres musicaux, mais reste toujours concentré sur la playlist du jour. Son inspiration, il l'attire de la discographie reggae et du mouvement Rastafari. Cher Amaladou Kouré, s'il n'est pas en studio à la RTS, il est à Buffalo Soldiers, son music shop, situé à la rue de la Poste, au rond-point Gédo de Niaritalie, à l'intérieur de la boutique. Sa son du vieillot, le décor hérustique, le contenu diversifié expose une richesse des classiques africaines et autres productions musicales du monde. La collection remontant à plus de 30 ans présente des œuvres de reggae, de malheur, de la salsa et de l'afrobeat, des albums souvenirs pour certaines générations et de la romance pour les croulants nostalgiques. Amala, oui, est connu grâce au reggae, mais l'homme dévore et consomme tout. Il est un bon mélomène. En vérité, cher Amaladou Kouré ne vit que de musique. Minta Charles, merci pour cette note de présentation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, notre invité s'appelle bien sûr Cher Amaladou Kouré. Cher, bonsoir. Bonsoir, Papou Madi Diob. Très heureux de vous retrouver sur ce site. Je suis moi aussi très heureux de cette invitation sur ce joli plateau de la RTS 2 du groupe, le grand groupe RTS à Radio-Télévision du Sénégal. Et le sujet, c'est la fête de la musique. Je pense que tous ceux qui aiment la musique vont se régaler ce soir. Prenez place. Merci. Mesdames et messieurs, notre invité, on a fini de le présenter. Et tout de suite, Cher, première question. Cher Amaladou Kouré, bien sûr, avant de parler, bien sûr, de votre vie d'animateur, pourquoi votre vie est si intimement liée à la musique ? C'est quoi l'histoire, Cher ? Oui, Papou Madi, c'est une histoire très longue et très compliquée. J'ai l'habitude de dire souvent que dans la vie, on entend des gens se dire « Oui, moi, après le bac, j'ai choisi la médecine. » D'autres disent « Oui, après le bac, moi, j'ai choisi science éco. » Moi, je dis que personne n'a rien choisi. Tout était tracé dans le destin. Ça ne veut pas dire qu'un destin est figé. L'auteur, le propriétaire du destin a aussi son rôle à jouer. Ça commence bien. Voilà. Moi, mon destin, c'était la musique, c'était l'art, c'était la culture. C'est pas pour moi, j'étais des fleurs. J'étais bien à l'école, mes promotionnels le savent. C'est juste à la terminale que le virus m'a complètement assommé et j'ai tout laissé pour la musique, pour la culture. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais cher, le reggae, c'est votre inspiration. Alors, comment avez-vous subi cette influence ? Oui, le reggae, je crois que... Je vais te dire une chose. Moi, j'ai découvert le reggae en 73. Je venais juste de réussir à l'examen d'entrain 6e. Oui. Et je suis parti à Kaolak pour faire le collège. Juste un cousin à moi qui vivait à Dakar, qui était déjà impliqué dans le milieu de la musique, était venu en même temps pour les grandes vacances à Kaolak. Oui. Et il a amené un magnéto. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de magnéto. Parfait. Je vais vous raconter une histoire, c'est drôle. Oui. Et il a amené quelques cassettes avec lui, dans lesquelles il y avait une cassette 45, disons, excuse-moi, 90 minutes. OK. Face à l'album Catch Fire de Bob Marley, la face B, l'album Burning de Bob Marley. Il y avait d'autres cassettes qu'on écoutait à longue de journée. Mais quand ils ont mis Bob Marley, get up, stand up, stand up for your right, j'ai dit, non, ça, c'est pas que de la musique. Je comprenais absolument rien en anglais, je venais de réussir à l'an 36e. Oui. Mais l'intonation, le feeling, la sensation, tout ça m'a conduit à comprendre que dans cette musique, il y a autre chose que de la musique seulement. C'est à partir de ce moment, 73, 74, que j'ai croisé le chemin de Bob Marley, donc le chemin du reggae. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. Alors, moi, le mouvement reggae, je l'ai connu les années 80, avec bien sûr Bob Marley. Alors, vous, est-ce que l'esprit Rastafari, n'a-t-il pas un peu influencé votre vie de collégien pour ne pas dire de lycée ? Oui, c'est vrai. Parce que quand je rencontrais Bob Marley, je l'ai dit à l'entame, je ne connaissais pas trop l'anglais, mais aussitôt, au fur et à mesure, sixième secondaire, cinquième secondaire, quatrième, je me suis un peu débrouillé en anglais. Et j'ai commencé à comprendre les textes de Bob Marley, notamment, get up, stand up. Levez-vous, battez-vous pour votre droit. « Preachement, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. » Il dit, « Monsieur le Père, ne me dis pas que le paradis se trouve sur la terre. Je sais que tu ne sais pas le vrai prix de la vie. » Ah ! J'ai dit, « Monsieur, ce n'est pas un musicien. » Le reggae, à mon avis, ce n'est pas de la musique seulement. Non, si c'est la musique seulement, il n'en serait pas là. Je veux dire une chose, le premier chantier de reggae qui était le numéro un dans les parades jamaïcaines n'était pas Rassafari. Je prends le nom comme, par exemple, Jimmy Cliff. Moi, j'ai connu Jimmy Cliff avant Bob Marley. Depuis le village, les années 69-70, on dansait au son de Jimmy Cliff. Mais en ce moment, Jimmy Cliff n'était pas catalogué reggaeman. On le catalogait même pas jamaïcain. Il était dans le même rayon qu'Otice Redding, James Brown, etc. Les Desmond Décor, les Johnny Nash. C'est quand Bob Marley est venu avec sa philosophie Rasta en 1972, que tout a chamboulé. Moi, j'avais pensé que Bob Marley, c'était en 80. Donc, c'était avant ? Oh ! Je sais pas, c'est le jeu qui parle devant son nom. Bob Marley, il a sorti ses premiers 45 tours en 61-62 quand il chantait George Not, ne juge personne, quand il chantait One Cup of Coffee. C'était le ska, c'était pas encore le reggae. Le tempo était plus rapide. À l'époque, ici au Sénégal, à Dakar, on appelait ça le twist. Suleyman Faye a un morceau où il dit twist. C'était vraiment plus rapide. Mais le vrai premier album de Bob Marley est arrivé en 72. C'est l'album Catch Fire, après sa rencontre avec Chris Blackwell de Island Decode. Et Bob Marley, il a embrassé la doctrine Rastafari un peu plus tard. Mais quand il a commencé à chanter Rastafari dans son deuxième album, Burning, sorti en 73, le reggae a changé complètement de direction et de visage. Parce que le contenu du reggae, c'était le Rastafari. Sans le Rastafari, le reggae n'en serait pas là aujourd'hui. Très bien. Alors, chez Amaladou Kouré, chez Méfosan, avec Radio Sénégal, c'est tout un roman, j'imagine. Et juste les balbutiements de votre collaboration avec Radio Sénégal. C'est un tel ami. J'adore cette histoire. Écoute, je me rappelle, en 82, j'avais un cousin dont le papa était, Suninké, Sarah Hollé, comme moi, émigré en France, qui s'était marié à une Française. Ils ont eu un enfant, je ne vais pas dire son nom, parce que, bon. Il était venu en vacances en 82 à Dakar, Agnari, Italie. Dès qu'il est arrivé avec ses bonnets vertes, jaunes, rouges, ses traits de Bob Marley, ses parents lui ont dit, « Ah, toi, on sait où on va t'amener. » Ils m'ont l'emmené, ils m'ont dit, « Amala, ça, c'est notre enfant, il vient de Paris, il aime ton gars. » J'ai dit, « Quel gars ? » Et il me dit, « Il aime Bob Marley. » Oui. Alors, le gars, il est hyper gentil. J'étais plus âgé que lui, mais hyper mature. Il était venu avec des documents extraits de la Bible, des documents, des grands livres blacks, etc., etc. Il me racontait le mouvement Rastafari de Paris. Il m'avait même offert un boubou qui était cousu par la Fédération Roule Éthiopienne, qui était créée par Aïle Selassie lui-même, ici avec un bandeau vert, jaune, rouge. En rentrant, il m'a laissé tous ses éléments. Et je vais vous dire, je m'étais mis à écouter ses cassettes, à lire les documents, un jour, je m'excuse, en rêve. On m'a dit, « Hé, mais les choses que tu as en main, là, ce n'est pas pour toi, va les propager, je jure, en rêve. » Je me suis levé, j'ai pris un peu d'eau, et je me suis recouché. Le matin, je me suis habillé avec le boubou qu'il m'avait offert. J'ai pris la direction de la radio, c'était ici. – Ok, oui. – Oui, vous voulez voir la République. – J'arrive avec mes documents, je voulais entrer, le gendarme me dit, « Hé, il faut dire, mais il faut que tu es en train de marcher là. » Je dis, « Non, je vais voir Sonia, parce qu'à l'époque, Sonia était très... » – Le gendarme me dit, « Non, on n'entre pas comme ça. » Je dis, « Je veux voir Sonia. » Il me dit, « Non, mets-toi de côté. » Quelqu'un me dit, « Attends, je vais voir si Sonia est à l'intérieur. » Il entre à l'intérieur, il réveille, il me dit... – Vous ne rappelez pas de cette personne, non ? – C'est un gars qui fréquentait Radio Sénégal. – Ok, d'accord. – Il me dit, « Sonia n'est pas là. » Il me regarde, il me dit, « Mais toi, tu es sénégalais ? » Je dis, « Bien sûr, pourquoi ? » Il me dit, « Mais ton habillement, machin, machin. » Je dis, « Oui, je suis bien sénégalais, j'aime bien les règles. » Il me dit, « Je connais quelqu'un. » « Il est très ouvert, il travaille ici. » « Si tu le rencontres, il pourrait t'inviter. » Je dis, « Il s'appelle comment ? » Il me dit, « Antoine Doshresch. » – Antoine Doshresch, le grand animateur. – Exactement. Il me dit, « Si tu veux, je te l'amène chez lui. » On a marché d'ici jusqu'à Rebuesse. – Oui. – Antoine habitait à Rebuesse. On frappe sa femme, une femme très gentille. Elle ouvre la porte, on lui dit, « On veut voir Antoine. » Le mec lui dit, « Celui-là, il veut le rencontrer. » Sa femme lui dit, « Dis-lui d'écrire une note en expliquant un peu ce qu'il veut. » J'écris une note, je laisse. Le lendemain, trois jours après, je reviens. Je sonne Antoine Ouvry. Il me dit, « Oui, c'est toi qui t'es passé ici. » Il m'a dit, « Oui, j'ai vu ton message là. » « Tu restes là ? » Je lui dis, « On peut. » Après, il me dit, « Tu veux quoi ? » Je lui dis, « Bon, moi, je veux partager ma passion avec les Sénégalais. J'aime le reggae, j'ai des documents, machin. » Je lui dis, « Oui, on va essayer de t'inviter. » – Ok. – Écoute, Fabien, ce que je vais dire, c'est très important. – Je suis à l'écoute. – Antoine m'a fait cette promesse de m'inviter. – Mais la promesse a duré 4 à 5 mois pour que l'invitation soit effective. C'est dire la différence des médias de l'époque et des médias d'aujourd'hui. La RT, c'était très rigoureuse. On n'invitait pas n'importe qui, n'importe comment. Ça a traîné en longueur pour avoir l'autorisation d'invitation. Un jour, j'étais devenu ami à Antoine. Je venais accompagner ici. Un jour, à la sortie, je vais le dire parce que c'est un gars qui est un grand journaliste, Mansour So. – Mansour So. – Très grand journaliste. – Oui, il a été réveillé en chef. – Exact. – Directeur de Radio Sénégal. – Juste, Mansour So garait sa voiture. Antoine me dit, « Ah tiens, c'est lui notre directeur. » Il vient et dit, « Mansour, ça va directeur ? » « Oui, ça va. » Il dit, « C'est celui-là que je voulais inviter. » Mansour me regarde et lui dit, « Antoine, passe dans mon bureau, je vais te faire l'autorisation. » Entre la promesse d'Antoine et l'effectivité de l'invitation, ça a pris cinq, six mois. C'est différent d'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un ou quelqu'un qui a un baptême ou dans une boîte de nuit, quand tu la mets devant le studio, ce n'était pas comme ça. – Je n'ai rien dit, je n'ai rien, Antoine. – Exact. C'est comme ça, Antoine m'a invité. Il faisait une émission le samedi. Je suis venu avec des albums de Bob Marley, de Lipéry, etc. Chaque morceau que je jouais, je faisais la traduction. Le téléphone a explosé. Les Sénégalais ont dit, « Mais c'est quoi ça ? » Au Sénégal, un Sénégalais qui décortique le reggae, qui parle de Marcus Garvey, d'Alice Lassier. Antoine m'a dit, « Mais ce n'est pas possible. » Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de reggae-fil au Sénégal. On va remettre ça. Il m'a invité une deuxième, une troisième. – Et c'est parti. Voilà l'histoire. Ça, c'était fin 84. – OK. Aujourd'hui, on est à 2024. Fais le calcul. Je suis resté fidèle à l'ARTS, parce que le sentiment que j'ai, c'est seul à l'ARTS que je peux l'avoir. Je n'ai eu aucune pression à l'ARTS. Des fois, je délire dans mes émissions. J'avais créé une émission qui s'appelait au tout début, « Voix d'Afrique et de la diaspora noire », où je mettais les discours de Martin Luther King, les discours d'Amical Cabral. Personne ne m'a jamais dit, « Amala ne dit pas ça à la radio. » Personne ne me l'a dit. Et tout le monde me respecte à l'ARTS, du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, je fais partie des doyens de l'ARTS. Et je ne regrette rien. Et moi, ça me fait plaisir, parce que nous aussi, si nous avons aimé la radio, c'est peut-être vous qui êtes passé par là. Che Amala Dukouré, Jussou Kanté, Antoine Dossores, Djibril Gabégaï, Francis Chaknaba, Sonia Dja. Il y avait des sommités à l'ARTS, dans tous les jours. Des grands noms. Des sommités. Et la jeune génération, Ben Mamina Djemne. Oui, c'est mon grand ami. Alors, Che, ça, c'était la phase présentation et discussion. Exactement. À présent, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission. Alors, nous allons faire la sélection de musique pour vous. Oui. J'ai préparé quelques disques véniles que les jeunes ne connaissent pas. Certainement, avec ça, on va animer. Ou bien, vous nous proposez quelque chose ? Tu sais, si tu m'invites un jour de la fête de la musique, je ne peux pas venir les mains vides. Oui, ça, c'est parfait. Les véniles, c'est ma passion. J'y mange. Il y a ce qu'on appelle baguette magique. Moi, j'ai ma mallette magique. Ok. Elle est là. Très bien. On va faire avec votre sélection. Tu vas en choisir quelques-uns. Oui. Parce qu'il y en a à manger et à boire. Très bien. Si le réalisateur nous suit, ça, c'est Starband avec le fameux Sola de Labassocé. Oui. Ça, c'est Super Hegel. C'est le premier orchestre gambien. Ils étaient en avance. Ok. Ils faisaient de l'assaut. Moi, je pensais au Fambondi. Non. Fambondi, c'est après. Ok. Au début, c'était... Il y avait aussi Demba Conte. Demba, c'est mon grand ami. Le reggaiment. C'est mon grand ami. Ok. Ça, c'est Super Hegel de la Gambie. Ça, c'est Super Djamano qu'on ne présente plus. Géji Ndayan. Ok. Ça, c'est de l'histoire. Nos tontons, nos tantilles connaissent Guantanamera. Guantanamera. Il y a près de 50 versions de Guantanamera. Oui, j'y m'enchine. Mais là, c'est la première version de Guantanamera avec ce monsieur Joséito Fernandez. Il est né en 1909 à Havana, Cuba. La première version est sortie en 1930. Ok. Les Aragones, tout le monde l'a chanté. Ça, c'est les ambassadeurs du Mali. J'adore. Tout le monde connaît Salif Keta. Mais là, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Sambu Diakite. Il a chanté un morceau ici qui s'appelle Wasolong Folie. Extraordinaire. Salif, il a la voix Mandengue, Mandinka. Oui. Sambu Diakite a la voix Bambara. C'est différent. C'est différent. Parce que nous, on confond toujours entre Sambu Diakite, Bambara, Mandengue. Non, c'est différent. Même en musique Mandengue, c'est vrai, c'est l'une, pour ne pas dire, la musique africaine la plus riche, la plus étoffée, eu égard à l'histoire de l'Empire du Mandengue, qui vient de l'Empire du Ghana au 7e siècle déjà. Plus la culture est riche, plus la musique est riche. Il y a la musique Mandengue, il y a la musique Bambara. C'est différent. Moi, j'adore la musique Bambara, d'où découle la musique Wasolou de Oumous Sangaré, etc. Très bien. Je suis un très grand fan, j'adore. Je sais que la langue Mandengue est riche en vocabulaire. Oui, tu le sais, la langue Mandengue et la langue Fulani, c'est les langues les plus parlées de l'Afrique. Les Fulani, le Pôle jusqu'au Cameroun, la langue Mandengue, en Éthiopie, partout, Tanzanie. La langue Mandengue aussi, elle occupe toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que, disons, au 16e siècle, toute l'Afrique de l'Ouest, c'était l'Empire Mandengue, avec Sundiata. Le dernier, c'est Samori. Donc, du Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone, Gambie, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, tout ça, c'était le Mandengue. J'adore. Parfait. Ça, c'est le grand superbe Mama Jumbo. De la Guinée-Bissau. Ah là là. Ils ont fait danser les gens les années 85, 90. Petit pays lusophone, très faible économiquement, mais culturellement puissant. Le super Mama Jumbo, ils sont très bons. Par exemple, il y a des albums de super Mama Jumbo qui ont été enregistrés à Moscou. C'était lors de la guerre froide. Très bien. Il y a cet album, Na Kabanza, où il y a deux morceaux sublimes. Que vous aimez bien. Pamparira. Oui, Pamparira. Tu connais cette chanson ? Bien sûr. Extraordinaire. Pamparira. Avelar de Barroso, Djibril Gabigay va aimer. Adore ça. Ah, Antoine Dostréz va aimer. Oui. La Echa del Juan Simón. Oui. Je ne suis pas spécial et je ne vais pas faire le petit marais. Vous êtes en place de suivre. Le petit marais. Mais c'est très bon. En tout cas, on apprend avec vous. Oui. Benivella, c'est très bon. Compagnon de Bob. Ça, c'est un album très rare. OK. Tout le monde connaît l'album de Bambé Adyaz, Regarde sur le passé. Oui. C'est une fierté, les Bambé Adyaz. Oui. C'est une histoire très compliquée. Je vais te dire. De Gaulle a fait une tournée africaine en 1957 pour demander aux pays africains s'ils veulent rester dans la France-Afrique, enfin je dirais la communauté française ou s'ils veulent être indépendants. Il a fait l'Afrique centrale, le Tchad, Cameroun, Gabon. En Afrique de l'Ouest, il a commencé par la Guinée. C'est que Touré l'a accueilli. De Gaulle lui a posé la question, voulez-vous rester dans la communauté française ou vous voulez être libre ? C'est que Touré lui a dit, nous voulons être libres tout de suite et maintenant. De Gaulle était tellement fâché, on raconte qu'il a oublié son képi à Conakry pour relier Dakar. L'histoire de Dakar, je ne voulais pas, mais parce que c'était compliqué, c'est Ngor Momodouja, c'est Val Dioglio qui les a reçus ici. Mais quand C'est Coutouré a dit à De Gaulle que nous voulons l'indépendance tout de suite, De Gaulle est fâché. Après Dakar, il est rentré à Paris. Il y a une expression, je ne sais pas, nous préférons vivre dans la pauvreté. Nous préférons l'indépendance dans la pauvreté que la richesse dans la soumission. Oui, parfait. Et De Gaulle est rentré à Paris, il a donné des instructions. Ils ont tout, tout, tout ramassé. Même les portos électriques ont été rapatriés à Paris. Les câbles téléphoniques, rien n'était resté en Guinée. Et C'est Coutouré, De Gaulle a dit à C'est Coutouré, tu veux l'indépendance, tu vas souffrir. Ça veut dire que C'est Coutouré, pour faire face à cette réaction de la France, il a pensé passer par la jeunesse. Par la culture, précisément. La culture. J'imagine. C'est ainsi qu'il a créé des orchestres régionaux dans toutes les grandes villes de la Guinée. Il leur a dit, voilà maintenant, on va faire face à la résistance, on va développer nos mentalités, nos richesses, nos cultures, et nous pourrons nous développer. Et la culture était l'arme qu'il fallait. Exactement. Avec ces orchestres non ? La jeunesse guinéenne s'était soudée derrière C'est Coutouré pour mener sa révolution. Ça a été trop dur, trop dur. La Guinée est l'un des pays les plus riches du continent. On dit même que c'est le château d'eau d'Afrique. Mais économiquement et financièrement, ça traîne, parce que souvent les grandes décisions sont prises ailleurs, et souvent il faut faire très attention pour le dire en niette. Et comment maintenant est parvenue la mise sur pied de cet orchestre Bimbéadiaz après la sélection au niveau de la jeunesse ? Chaque année, C'est Coutouré organisé ce qu'on appelle la fête de la jeunesse. Et les orchestres des régions se rencontraient et faisaient des compétitions, et le public choisissait. Plus de trois ou quatre fois, Bimbéadiaz a été choisi numéro un, et C'est Coutouré en a fait l'Orchestre national, avec la voix de Demba Kamara extraordinaire. C'est Koulogro. C'est Koulogro. Kitariste. Ils sont nombreux de grands musiciens, de très très grands professionnels. Ambokar Demba Kamara qui est décédé à Dakarou. Oui, c'est ce que j'allais dire, ironie du sort. 73, ils devaient venir jouer ici, en face de nous, au théâtre Daniel Sorano. L'avion a atterri à l'aéroport. Léopold Sersenghor. Les musiciens ont pris, je crois, un bus pour rallier le centre-ville. Demba Kamara et, je crois, un autre musicien très proche de lui, ont été mis dans la voiture qui a été recommandée par l'ambassade de Guinée. C'est ce qui a sauvé le Sénégal. C'est l'ambassade de Guinée qui a affrêté la voiture qui transportait Demba Kamara. Sur la route de l'aéroport à un virage, ils ont flanché. Et patata. Auteur du monument de la Renaissance. Exactement. Demba Kamara, on l'a retrouvé gisant dans le sang. On l'a amené à l'hôpital. En ce moment, le stade, excuse-moi, Sorano, gruyé de monde. Les gens s'avaient acheté le biais. Attendez le concert. On est venu leur dire, rentrez chez vous, Demba a fait un accident. Il a été intermé à principal deux jours. Et le troisième jour, il a rendu l'âme. C'était incroyable. Et nous n'allons pas nous étendre sur les conséquences parce que ça a failli amener des problèmes entre le Sénégal et le Dibouma. Oui, c'est pourquoi j'ai dit. Oui, le fait que Demba soit transporté dans une voiture choisie par l'ambassade de Guinée, ça dédouane un peu le Sénégal. Mais n'empêche, il y a eu quelques... Oui. Mais enfin, c'est ça la vie aussi. C'est, 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 c'est. Bon, moi je ne m'attarde pas. Chacun a son jour. Parfait. Il est mort, il est mort. Et je te dis une chose, c'est très difficile quand tu as une autorité à bas âge. Je peux te donner une tonne d'exemples. Alors, tu prends le cas de Mbaï Fal au Sénégal, tu prends le cas de Jimi Hendrix, j'ai emmené son disque. Il est mort très jeune, autiste l'édit. C'est un destin. Tu prends le cas de Bob Malé à 36 ans. Oui. Souvent, comme tu ne sais que les 10, si ou du diam ou boronam. Très bien. Alors, vous nous proposez certainement une sélection. On va voir, vous nous avez annoncé la... Oui. Là. Voilà. Tu as ta malette magique. OK. Certainement, tu trouveras de quoi alimenter le show. OK. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez sur cette émission, bien sûr, c'était hier, avec notre invité, Chez Amaladoukouré. Merci. Ça, c'est donc la malette magique qui nous fait une proposition. Alors, Chez, on va commencer à faire de la musique. Là, c'était la partie présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Baobab du Sénégal. Je vais voir un morceau. Je vais choisir un morceau. Alors, certainement, les jeunes ne connaissent pas tellement cet appareil, cet appareil que les générations anciennes connaissent bien, qu'on aime bien. Ce Baobab, One Momagi, je crois. Voilà. Alors, c'est ça. Je pense qu'on va écouter un peu vraiment cette musique pour faire plaisir à ceux-là qui aiment la musique ancienne. Parce que je dis tout simplement que la musique, c'est vrai, aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas tellement. Ils ont leur appareil très sophistiqué. Mais nous, voilà ce qu'on avait à l'époque. Vous entendez le bruit ? Moi, ça m'a fait plaisir quand j'entends ce bruit. Le crépitement. Le crépitement. Pas le baobab pour vous. Quel est-ce que vous voulez que vous avez ? Le baobab, comme son nom l'indique, le baobab fait partie des arbres les plus gigantesques de l'Afrique. Oui, c'est un bon symbole. Exactement. C'est un bon symbole. Et dans le baobab, rien à jeter. Parfait. De la racine aux feuilles aux fruits. Les racines. Exactement. Les racines aux forces. Et ça, on l'a retrouvé avec ce baobab. Parce que... C'est comme si c'était prémonitoire. Oui. Je vais te dire une chose. Baobab, aujourd'hui, si on parle du retour du vinyle dans la nouvelle génération en Europe, en Amérique, en Asie, baobab y a joué un très grand rôle. Oui. Le dernier album de baobab en tant qu'orchestre, c'était en 1985. Sibam, Sibam. Sibam, Sibam. Après, ça a été la traversée du désert. Oui. Jusqu'à ce que ce producteur britannique du nom de Nick Gold découvre la musique de baobab. Attention, Nick Gold connaissait le Sénégal les années 70. Il a raconté qu'il venait à Dakar les années 70 et il allait dans les bois de nuit où les orcaires sénégalais jouaient à l'époque. Mais après, il avait coupé le pont. Jusqu'à ce que les touristes qui arrivaient au Sénégal, passaient par Sandaga, achetaient les cassettes et allaient les jouer dans les radios communautaires aux États-Unis. Et les gens s'appelaient au téléphone. Baobab a été le premier orchestre où, quand on a mis la musique de baobab, le téléphone a explosé. Et il a été, je dirais, plus de 10 semaines numéro 1 dans les radios Pirates. C'est ce qui a inspiré des gens comme Nick Gold. Ils ont dit, ah, c'est celui qui reprend ses musiques en vinyle, il va y trouver son compte. Parce que tous ses albums africains étaient pressés à Paris, à Londres, mais n'étaient pas beaucoup vendus. Les toubabs ne le connaissaient pas. On les fabriquaient à Dakar, on les précisait en France et on les ramenait au Sénégal. Donc c'est une petite histoire. Et en 85, c'est la renaissance de baobab. Non, 85, c'est le dernier baobab en tant que tel. C'est en 90 que Nick Gold, qui a flairé un coup, en pensant qu'en reprenant baobab, il allait taper dur. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est revenu pour reformer baobab, Rudy Gomez qui chante comme ça, Bala Sidibe, on le prenait pour en farce. Oh là là, nous on est fatigués. Il a dit, non, hé les gars, je ne blague pas. On me disait que Yussoudou l'a joué un rôle parce qu'elle n'est conçue. Oui, il est passé par Yussoudou. Yussoudou était déjà sur l'éthiquier international avec Peter Gabriel, Stern, son label. Seven Second, etc. Donc il était connu. Il est passé par Yussoudou, mais après lui-même, il a fait le déplacement pour les rassembler. Ça a été dur. Quand on a appelé Barthélé Maltisso, il était au Togo, c'est un avocat au barreau de Lomé. Il a dit, oh là là, c'est terminé cette histoire. Le gars là, non, attends, moi je ne badine pas. N'importe quel pli, je veux reformer Barthélé Maltisso. Au finish, avec Rudy Gomis, qu'il a pris comme chef d'orchestre, et Bala Sidibe, il a su reformer le Barthélé Maltisso. Et quand Barthélé Maltisso est reformé, ils ont commencé à faire des tournées partout dans le monde. Et l'opinion internationale, le marché mondial a commencé à s'intéresser à la musique africaine. Les jeunes générations ont dit, ah, cette musique, d'où elle vient, il doit y avoir d'autres belles choses. C'est ainsi qu'ils ont commencé à rééditer, à refouiner les grands classiques nigériens, ghanaiens, Guinée-Bissau, Mali-Guinéens, jusqu'à ce que la musique aujourd'hui est devenue top, top sur le marché mondial. Très bien. Nous nous inclinons devant la mémoire de Bala Sidibe et de Rudy Gomis. Alors nous allons continuer parce que je sais que ce que vous racontez, c'est très intéressant. On va continuer notre discussion. Après le Baobab, on va écouter encore. Alors remettez, parce qu'à l'époque, il fallait être très, 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 disons, prudent, parce que c'est des produits très, 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 disons, fragiles. C'est pourquoi tu as porté tes gants, là. Exactement. Voilà l'histoire des gants. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire c'est quoi l'histoire des gants. Pour ne pas salir les vinyles. Exactement. C'est important. Super, super. Et il faut toujours avoir un mouchoir pour bien nettoyer ses vinyles. Super, super, super. Alors, je vais vous proposer un autre morceau, certainement. Je ne vais pas l'annoncer. Oui. Ensuite, nous allons parler du morceau, mais aussi de cet orchestre-là. Exactement. Parce que je sais qu'il y en a aujourd'hui des choses à découvrir. Exactement. Alors, chez Amaladou Kouré, je vous propose ce morceau. Écoutez bien sûr. Ça vous rappelle les simonies, j'imagine ? Ben oui, bien sûr. Mais nous allons y revenir. Bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense bien que c'est la voix de Pape Fall. Ok, oui. Parce que ce qu'il mentionnait, à l'époque, on a dit chant Yusundur, Pape Fall à la secte. Exactement. Oui. Exactement. Le star band de Dakar. Tu sais, le monde a des références sur le plan de la musique mondiale. Quand tu vas aux États-Unis, on te parle là de Barry Gordy. Barry Gordy, c'était le fondateur du label Tamla Moto One, qui a lancé toutes ces grosses pointures de la soul musique. Il a créé Tamla Moto One en 59 avec presque 5000 dollars pour devenir, quelques années plus tard, milliardaire en dollars. Quand tu vas en Jamaïque, on va te parler de Clément Coxon Dodd, qui a créé le Stigio One en 61-62, où sont passées la quasi-totalité de tous les musiciens jamaïcains. Quand tu viens au Sénégal, on te parle là d'Ibraï Macassé, communément appelé Ibra-Cassé. Le père d'aller me casser. Et de la fille là, comment elle s'appelle encore ? Effectivement. C'est une amie à moi d'ailleurs. Oui, c'est une amie à moi aussi. Son mari étonnant. Merci. On va chercher le nom. Merci, il va nous t'appeler là-dessus. Merci. Ibra-Cassé. Ndey Cassé. Ndey Cassé. Oui. Salut Ndey. Salut à ton époux. Oui. Ibra-Cassé, malheureusement, on ne lui a pas rendu la monnaie de son argent. Il paraît que c'était une école de Miami. Oui. Ibra-Cassé, pour la petite histoire, c'est un émigré qui est passé en Europe. Après, il est rentré chez lui. Moi, je me renseigne beaucoup. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit est vrai ou faux. Mais quand il est revenu, on m'a dit que c'est le premier à créer une rôtisserie de poulet. OK. Tu vois, hein. La Sonatelle de la Médina, en face de chez Ibra-Cassé. Le Miami est là-bas jusqu'à présent. Exactement, en face. C'est là-bas où il a créé une rôtisserie de poulet. Il paraît que c'est le premier à amener une machine qui fait tourner un poulet. Et machallah. Oui. Et il avait de la clientèle qui était des sassoumandes comme toi, des mélomanes. Les gens se mangeaient des poulet rôtis, de la viande rôtie et écoutaient de la musique. OK. Il a eu l'inspiration. Exactement. Oui. Il a tramassé la route. Avenue Maleksi, juste en face, il a acheté ce terrain pour y construire sa maison. Et en haut, il a mis Miami. C'est là où sont sortis tous les chanteurs de la musique sénégale. Tout le monde est passé par là. Ils étaient deux. Il y avait Ibra-Cassé Miami, il y avait Moussa Diallo-Athiès Sangomar. OK. Ce sont les deux gros foyers musicaux du Sénégal. Ils sont tous passés par soit Miami ou par Moussa Diallo-Athiès Sangomar. Mais le champion, c'est Ibra-Cassé. Parce que lui, c'était un producteur. Parfait. Rien que Starband, il y a presque une douzaine d'albums. Oui. You Sundour, Balassi Dibé, Labassocé, Pabfal, Jean-Pas. Tout le monde est passé par Ibra-Cassé. Très bien. Alors, je sais qu'on apprend. On va continuer toujours notre sélection musicale. Donc, après, maintenant, le Starband. Alors, comme je l'ai dit, il faut toujours prendre soin de ces véniles. Parce que c'est des produits très... Très précieux. Voilà. Très précieux. Mais aussi, disons, très fragiles. Alors, je vais proposer notre morceau très célèbre, connu de Sénégalais. Oui. Aimer parler Sénégalais. Oui. Alors, on va écouter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Oui. Et nous allons vraiment faire le tour... De la musique sénégalaise. La musique sénégalaise, c'est important pour nous. Alors, un autre morceau, plein de sens. Exactement. Des symboles. Des symboles parfaits. J'ai dit, j'aime bien le cœur, écoute-moi. J'ai dit, j'aime bien le cœur. J'ai dit, j'aime bien le cœur. J'aime bien le cœur. Alors, tout à l'heure, quand vous m'en racontez l'histoire de Baobab, alors quelque part, c'est comme aussi le destin d'Ussoudour est lié aussi à celui de Baobab. Les années 70, c'était le Baobab. Ussoudour est venu après. C'est comme s'il a bousculé le Baobab qui était dans un registre ancien parce qu'il reprenait des morceaux de sa femme. Mais aujourd'hui, après quelques temps, le Baobab disparaît. C'est Nicole qui revient, mais passant par Ussoudour, et Ussoudour qui parle à ses musées et qui revient. Voyez un peu ce destin. C'est un cercle vicieux, pour ne pas dire un cercle fermé. Je te parlais tout à l'heure de Starband. C'est l'école fondamentale de la musique sénégalaise. Ussoudour est passé par le Starband. Il avait quoi ? 16 ans, 15-16 ans, avec Ibrakassé. Très jeune, oui. Oui, c'est Ussou a chanté dans des albums de Starband de Kassé. Parfait. Après, il a créé Étoiles de Dakar. La carrière musicale de Ussou, c'est en quatre parties. La première partie, c'est Starband avec Ibrakassé. La deuxième partie, c'est Étoiles de Dakar. La troisième partie, c'est Super Étoiles. Après, la quatrième partie, c'est Ussou Ndour. Donc, chaque partie constitue une histoire bien déterminée. Là, quand Ussou Ndour sortait cet album, moi, le premier souvenir que j'ai, j'étais parti en vacances en Gambie, les années 77-78. Et ça cartonnait à la radio. Moi, qui étais Sénégalais, j'étais fier. Oui. Qu'en plein cœur de Banjoul, je passe devant les maisons, on chantait, à la radio, on mettait. À chaque fois que je vois cet album, je pense à la Gambie. Parfait. Et le message, je l'ai fort également. Non. Il faut travailler. Tu sais, Ussou... À l'espoir, non, mais il faut travailler. Attends, attends. Ussou, oui. Il n'est pas blanc comme neige, comme... Personne n'est blanc comme neige. Mais quand même, il faut lui reconnaître son parcours. Qui est atypique et unique. Il a commencé sa carrière à 14 ans, 15 ans, ici à la Médina. Pour devenir aujourd'hui parmi les sommités de la musique mondiale. Ça, c'est un effort. C'est de la passion. C'est de la persévérance. Parfait. Et moi, j'en suis d'autant plus fier que Ussou, c'est mon ami. On ne se fréquente pas tous les jours, c'est vrai. Mais quand vous racontez... Mais voilà quelqu'un qui est hyper intelligent. Parfait. Ussou, s'il veut faire quelque chose, s'il veut faire du reggae, il demande... Mais au Sénégal, c'est qui le plus grand reggae ? On lui dit à Malar. Déjà, lui, il me connaît à travers la radio et... Quand il a sorti son album Dakar Kingston, il m'a appelé. Il m'a appelé. Ton professionnel. Oui. Il va à la source. Et on a lancé ensemble l'album Dakar Kingston dans le studio de RFM. Il avait invité Dred Maxime et moi. Il nous a dit, voilà les gars, je suis mballard, machin, machin, mais la musique est universelle. J'ai sorti un album reggae que j'ai enregistré à Kingston et vous êtes parmi les meilleurs au Sénégal. Voilà, on va le lancer aujourd'hui. Dans le studio de RFM. Bonjour, Raïssou. La transition est toute trouvée pour parler de reggae. Voilà, voilà. Alpha Blondie, le Rastafoulos d'Abidjan. On va écouter Alpha Blondie, un musicien qui a fait aussi la fierté et qui fait toujours la fierté de toute l'Afrique. Moi, j'aime bien ses messages, j'aime bien sa musique. Alors, à Malar, je vais vous proposer un morceau que vous allez certainement aimer. En tout cas, je me rappelle les années 85, ce morceau avait fait vraiment fureur à Dakar et dans les villages. J'étais dans mon petit village là-bas où j'écoutais ce morceau. Allez, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Non, il est bon. J'aime bien Alpha. Alors, racontez-nous une histoire avec Alpha Blondie que vous avez certainement rencontrée, ce grand monsieur. Oui. Cette fierté africaine. Alpha aussi, c'est un génie. C'est une véritable bête de scène. Dans toute l'Afrique, et même un peu plus, j'ai jamais vu quelqu'un aussi dynamique d'Alpha Blondie sur scène. Oui. Malade sur scène. Parfait. Une bête de scène, comme on dit. Une véritable bête sauvage de scène. Oui. Et Alpha, même dans les plus gros festivals de reggae, s'il n'y a pas Bernie Spears, c'est Alpha qui clôt. Oui. Ah oui, je te promets. Immense. Et il a démarré lui aussi d'une manière assez atypique. Alpha a galéré. Il est parti de sa Côte d'Ivoire natale, naturelle. C'est nous connaît de son véritable nom. C'est nous connaît. Voilà. Il est parti aux États-Unis, à New York. Il a vécu dans la communauté jamaïcaine caribéenne. C'est là-bas où il a fait les premières approches avec le reggae. Il a enregistré un premier disque en New York avec les Jamaïcains. Skyhide notamment, mais qui n'a jamais été produit. Et après, c'est arrivé des difficultés. Il a dormi même dans les rues de New York, Alpha Blondie, avant de rentrer chez lui. Comme quoi dans la vie, souvent la souffrance vous ouvre des portes. Quand il est rentré à Bijan, c'était au moment où le reggae cartonnait en Afrique. Et il a commencé à chantonner. Il y avait un journaliste à la télévision ivoirienne qu'on appelait Jotaya Benson. Il avait une émission qui s'appelait Première Chance. C'est dans cette émission qu'il a invité Alpha Blondie. Et toute la Côte d'Ivoire a été éblouie par le talent, l'engagement. C'est comme ça qu'a démarré la carrière d'Alpha. Jusqu'à la sortie de son tout premier album, sorti en 82. Ça a été énormissime en 82. En tout cas, il y a aussi de bons morceaux. Bintou. Bintou, oui. Ah oui. C'est Inde, Diaglory. Il n'y a que de bons morceaux. Il n'y a rien à jeter. C'est un grand morceau également. Il n'y a rien à jeter. Tout est bon. Exactement. Alors, sinon je pense que si on continue, on sera là jusqu'à ce matin. Oui, il y en a la matière. On va aller vite et puis voilà comment il y a beaucoup de choses à dire. Alors maintenant, celui-là, on va l'écouter d'abord avant de revenir commenter. Je ne vais pas l'annoncer. C'est juste le morceau que je vais choisir. Oui. Parce que je pense que lui, c'est vraiment le top, comme on dit. C'est un génie. Oui. Ça, c'est le sommet, ça. Parfait. C'est le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que si je continue, on va rester jusqu'à ce matin parce que ça, c'est votre problème. On aura un problème de temps si on continue comme ça parce qu'il n'y a que de belles choses. Parfait, j'imagine. Que de belles choses. Que de belles choses. Bob Marley, c'est qui pour vous? Bob Marley, c'est... Je vous donne 45 secondes parce que si je vous laisse l'émission, vous allez parler jusqu'à ce matin. 45 secondes? Oui. Bob, c'est immense. C'est immense. Imagine, il est mort en 1981, 11 mai 81. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Bob Marley vend plus que 90% des musiciens vivants. Cet album, ouais, légende, est sorti en 1984. La famille de Bob avec la maison de Desk, ils ont dit, ouais, on va créer un album posthume pour rendre hommage à Bob. Ils ont choisi quelques morceaux, 14. Ils en ont fait un album. Tu sais, aujourd'hui, il y a combien d'exemplaires vendus? Non. 200 millions de copies vendues. Alors qu'il est décédé depuis plus de 30 ans, aujourd'hui. 300 millions de copies. 200 millions de copies vendues. Chaque jour, les rayons de tous les magasins, on regarde combien de légendes il reste pour aller en presser et les mettre dans les rayons. Là, l'actualité de Bob, on a sorti au mois de février pour célébrer la date de naissance, la date anniversaire de sa naissance. Ils ont créé un album qui s'appelle One Love. Tu sais combien de millions de personnes ont vu ce film? Non. Plus de 30 millions de personnes ont vu ce film. À Paris, en un mois, ils ont eu un million de visiteurs. Ils étaient à 16 millions de dollars vendus aux États-Unis en une semaine. Tous les chats. Il a explosé toutes les statistiques. Ça, c'est Bob Marley. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Parce que sinon, on s'est là jusqu'à 2h et matin. Je sais que j'ai allumé la machine, c'est parti. C'est pas bon. Votre gasoil. Non, c'est incroyable. Alors, on quitte la Jamaïque. Nous sommes en Afrique avec aussi une autre voix de la musique africaine. Je pense qu'Amara, on va l'écouter. Après, vous allez revenir pour parler à nous autres. Très bon. C'est qui, ces grands messieurs, cette grande voix de l'Afrique? Et lui, il a une part de clarté. Je vous le dirai après. C'est parti. C'est un peu, parce que lui, avant de chanter, ça prend 6 minutes plus 7. C'est justement ce que je voulais vous appeler. Alors, lui, sa particularité... Lui, son réchauffement, avant de prêter sa voix, c'est 7 minutes à peu près. Parce que c'est un excellent musicien. C'est qui, Fela Anikola Pakuti, from Nigeria, Lagos. Fela, il est un grand musicien. Fela, c'est extraordinaire. Son nom, à l'état civil, c'est Fela Ransom Kuti. Parfois. Il est d'une famille noble, Yoruba. Une famille royale dans son sang. Sa mère était une... Un reine presque. Son grand-frère était un médecin officiel au Nigeria. Mais Fela, lui, c'est un musicien révolutionnaire. La première révolution de Fela, c'est de changer de nom. Au lieu de Fela Ransom, il a changé pour prendre Fela Anikola Pakuti, qui veut dire l'homme qui marche avec la mort. C'est bon. On va progéter. Notre invité, mesdames et messieurs, c'est un grand monsieur de la musique sénégalaise. Alors, les gens, ils pensent qu'Amara, lui, parle de réguergue. Mais Amara, c'est au monument de la musique. C'est l'histoire. Où est Oumkalsoum ? On termine avec elle. Oumkalsoum. Et là, je crois bien qu'on va... On va terminer avec Oumkalsoum. On va parler aussi de cette grande voix. Oui. Oui. C'est important. J'insiste parce que je vais dire pourquoi. D'accord. Alors, remettez-moi ça. Je le mets dans le disque. Voilà, c'est ça. Fela Exatly. Fela Exatly. Alors, ça... Il y a sa photo dans mon magasin. Oui. Curieusement, Buffalo Soldier. Oui. Et les gens me disent, pourquoi t'as mis Myriam Makeba ? Et après, ils comprennent. Je ne sais pas si je l'avais vu. Ne vous en faites pas. Bon, on va le monter. Ne vous en faites pas. Parce qu'elle aussi, elle a du mérite. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. D'accord. On va écouter d'abord sa musique. Après, on parle d'elle. Voilà. Après, on parle d'elle. Parce que je dis qu'avec vous, on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Et c'est important que je le sache ainsi. Parce que je pense que les gens ne connaissent pas tellement aujourd'hui ces grandes voix de la musique. Merci. C'est ça le charme de ces appareils. La platine. Oui, la platine. Les crépitements du disque. Exactement. Et parfois, quand il y a... Exactement. C'est ça le charme de ces appareils. C'est ça le charme de ces appareils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, en 59, il y a eu un coup d'état mené par Gamal Abdel Nasser qui a renversé Farouk. C'est pourquoi un professionnel doit faire son travail convenablement. Tu comprendras pourquoi. Les recherches, c'est important. Puisque Oum Kaltoum chantait Farouk, le directeur général de la télévision et de la radio égyptienne à l'époque s'était auto-censuré lui-même. Il pensait qu'en chantant, en mettant les chansons qui parlent de Farouk, Gamal Abdel Nasser n'allait pas être content. C'est l'erreur fatale qu'il ne fallait pas faire. Les égyptiens sont restés une semaine sans entendre aucune chanson de Oum Kaltoum à la radio. Le bruit a commencé à courir. Mais c'est quoi ça ? Et on leur a dit, c'est le directeur général qui a interdit Oum Kaltoum parce qu'elle chante Farouk. Jusqu'à ce que l'information arrive dans les oreilles de Gamal Abdel Nasser. Oh ! Il ne fallait pas faire ça. C'est Gamal Abdel Nasser lui-même qui a pris son téléphone, qui a appelé directement le directeur général dans un ton menaçant, énervé. Et il a dit, ça va ? Le monsieur lui dit, oui, monsieur le président. Non, écoute-moi bien. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu sais tout ce qui te reste à faire ? C'est de vider toute l'eau du Nil et de raser toutes les pyramides d'Egypte. Le Dégé a eu peur. D'abord, monsieur le président, c'est quoi ? Il dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé ? C'est toi qui as interdit Oum Kaltoum, une pyramide de l'Egypte, sur les antennes de radio-télévision égyptienne. La seconde d'après, on a mis Oum Kaltoum toute la journée pour vous montrer la puissance d'un artiste. Mais ce n'est pas gratuit. Quand Nasser et son équipe ont fait le coup d'État, les caisses de l'État égyptien étaient vides. À l'époque, Oum Kaltoum mettait au sommet les pétrodollars, les milliardaires arabes ne parlaient de Oum Kaltoum. Elle a entamé une tournée dans tout le golfe persique d'où les pays arabes. Elle a raconté des millions et les a versés dans le trésor public pour accompagner la révolution de Gamal Abdel Nasser. Quelle belle histoire. Voilà l'Afrique. Très bien. Alors, je pense que, mesdames et messieurs, voilà un exemple de patriotisme. Vous avez fini donc de comprendre l'histoire racontée, bien sûr, par Cheikh Amala Doukouré. C'est ça le rôle des artistes. Quand il y a problème, les artistes se retrouvent autour de l'essentiel. Je m'appelle en 2002, quand tous les artistes sénégalais se retrouvés autour d'une seule production pour chanter l'équipe nationale. C'était important. Alors, nous avons fait le Sénégal. On est parti du Sénégal. On est parti en Jamaïque. La Jamaïque, on est revenu. On a fait le Nigeria. Après, nous sommes revenus également en Afrique. On a fait la Guinée-Bissau, la Gambie. Exactement. Alors, nous revenons au Sénégal pour boucler l'émission. Nous avons là, avec nous, une production. Oui. Qui nous rappelle beaucoup de choses. Oui. Le premier festival mondial des arts nègres. Oui. Alors, qui m'aurait dit qu'il y a une production qui a été faite ? À l'occasion, je dirais non. Oui. Vous l'approuvez-la. Oui. Je vous remercie pour nous avoir l'occasion. Amener ce produit. Vous le savez. Oui. En me présentant, vous m'avez montré dans mon studio Buffalo Soldier. Oui. Ce n'est pas que de la vente de disques là-bas. Buffalo Soldier, c'est un musée. Si je vous dis le nombre de chercheurs, d'étudiants, de journalistes que je reçois. Mes équipes m'ont dit que la dernière fois, ils ont trouvé là-bas des troubables qui étaient venus rencontrer. Mon cher ami Djelani, de Radio Sénégal, lui aussi, il était venu en train de faire une interview. Paf, une équipe arrive. Oui. C'est-à-dire, je reçois énormément d'étudiants. La dernière colonie, c'est des étudiants de Virginie qui étaient venus me voir. Les Suisses, les Belges. Des Américains, les Européens. Le dernier journaliste, c'est un Italien qui a sorti une longue interview sur Internet. J'en ai marre même parce que c'est tellement long. Buffalo Soldier, c'est une institution. Moi, je rachète tous les produits culturels. La seule erreur qu'on a faite en Afrique, c'est de ne pas archiver. Aujourd'hui, les meilleurs archives de la culture sénégalaise africaine, musique sénégalaise africaine se trouvent en Europe. C'est une catastrophe. C'est pas normal. C'est une catastrophe. Et les autorités sont en train de se battre, quel que soit le niveau. Oui, les autorités doivent tenir à ça. Parce que la prochaine fortune, ce sera l'information et les documents. Ça, je te le promets. Et la culture est toujours là. Et la culture est toujours là. On va écouter tout ça. Moi, j'achète tout ce qui est cassette, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est VHS et je les garde. Ça, c'est le premier festival mondial des arts nègres de 1966. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Les caméramans, les réalisateurs, les pronoms de son, les techniciens, les vidéos. Tout le monde n'était pas encore né en ce moment. Non. N'est-ce pas ? Personne n'était là. N'était né en ce moment. Oui. Mais regarde, le disque est là. Oui. Toujours là. Le disque est là. Alors très... Il représente ceux qui avaient participé. Parfait. À ce festival. Oui. Alors, on va écouter ce qui a été produit en son temps. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Je passe à Dakar » Ils ont fait des émissions à la radio et ils étaient enseignants au CC également. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Sénégal le pays de la Teranga. Le Sénégal est un très beau pays. Nous devons tous contribuer à l'émergence, à la grandeur de ces pays. Il n'y a pas d'intellectuels du monde qui ne souhaitent pas venir au Sénégal. Moi, tous les Jamaïcains qui m'appellent me disent « When I come in Dakar », ils veulent tous venir à Dakar. Nous aimons le Sénégal. Nous avons un très beau pays. Amala Chéa Amala Chéa Amala Doukouré. Nous avons un très beau pays. Merci. C'est par ces notes que nous allons devoir nous quitter. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On a beaucoup appris. Nous avons appris la musique. Nous avons appris l'histoire de la musique. Pas seulement du Sénégal, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là votre émission en plateau spécial avec le grand animateur. Celui-là, il nous a beaucoup inspirés. Moi, c'est mon pote, c'est mon ami. Il m'a fait aimer la radio. Il m'a fait aimer la télévision. Chère Amala Doukouré. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la fête de la musique, voilà le plateau spécial que nous nous avons offert. Merci et bonsoir. À la prochaine. C'est un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada